Aujourd'hui, le Fils étant au milieu de nous, il nous a révélé que voici là où j'ai su. Voilà pourquoi nous avons le devoir, voire même l'obligation, de révéler au peuple de Dieu le Christ est déjà là, le Fils est déjà là. Une fois charismatique, suivez le Christ, il est au milieu de nous. C'est Emmanuel Dodi. C'est lui dont vous attendiez, il est là, mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas dit que la personne dont vous attendiez est arrivée. C'est un Fils. Pour fuir l'apostagie, pour quitter les ensemblées là, où l'ennemi a déjà pris possession, pour quitter l'église catholique, pour quitter la foi catholique, en voici la solution que le Christ a emmenée, la foi pentecôtiste, catholique qui a échoué et a emprunté l'apostagie et l'est remplacée par la foi charismatique. La parole par la chair, sans comprendre que la bête d'abord, la bête d'abord est spirituelle. Mais la bête est spirituelle, comment vous cherchez à voir la bête physique sans entrer dans le spirituel ? Le royaume de Dieu qui est là, il est au-delà de soi. Vraiment, c'est la non- hassle. C'est-à-dire, faire passez-toi. Il est au-delà de doDay à l'église, à l'Olangue, à l'épée de Dieu, peut faire travel et v justification quand même. Je crois qu'il y a un gusto avec un tarif. Faites-le avec l'Orenda l'eau. Faites-le ! Pour le faire, crée. Les sipeux. A profiter de leur demande de leur vie. Ils n'ont pas qu'ils ont essayé de dire qu'ils ont essayé. Pour moi, ils ne nous ont essayé de dire qu'ils ont essayé. Ils n'ont pas fait rien à Hunter. Ils ne nous ont essayé de faire plus rien à. Il faut mieux que la famille dans činni. Notre maître est depuis le temps. Il y a eu unouchedage. Je dors de leur père qui, tout le monde, le père était mauvaise. C'est vrai que trois pays ne pensaient pas que le homme n'est pas. C'est un site de Facebook, WhatsApp, un site sur Internet. Ceux qui ont l'impression que vous avez produit, vous avez besoin de vous avoir partout dans le monde. www.disnovit.com Ajonction à l'appé contribuive. Ajonction à l'appé, 24, 74, 24, 025, 737. Ajonction à l'appé, 24, 74, 24, 025, 737. Ajonction à l'apport. Et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui ne suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous, bienvenue à ce nouveau numéro. Certainement, nous débutons cette année 2021 avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'égaieté. Et certainement, vous qui nous suivez également, vous serez heureux et vous allez vous retrouver. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. Et nous précisons à la prise de vue, nous avons Yoshi aujourd'hui, nous avons Jordan, nous avons plusieurs. En fait, il y a Jaune également qui est là. C'est avec cette équipe que nous allons travailler. Et certainement, aujourd'hui, nous allons aborder encore un sujet très, très, très intéressant puisque vous avez demandé à ce que, à chaque fois que vous avez besoin de comprendre réellement de quoi est-ce qu'il s'agit et aussi, quelle est votre part ? La Bible dit, achetez les temps car les jours sont mauvais. Certainement, tant au lieu, que les chrétiens sont trop de traverser. Il n'y a pas de traverser. Il n'y a pas de traverser. Inquiétude est trop. Les gens ont besoin de connaître le vrai Christ. Les gens ont besoin de connaître le vrai serviteur de Dieu. parce que de temps à autre les gens tombent plus dans le cas où il y a faux où il y a des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole des dieux et du coup il y a eu des arnaques il y a eu des scroqueries et il y a eu des abandons il y a eu des apostasies c'est-à-dire un abandons spectaculaires de la foi nous avons le plaisir d'avoir sur ces plateaux le prophète Benjamin Kawanga qui est déjà le vôtre quelqu'un que vous connaissez très bien déjà parmi les copines il y a des amoureux il y a des médias il y a des médias il y a des temps à autre et il y a des informations et aussi faire face il y a aussi des gens qui sont prêts à tout bonjour meilleur vœu bonjour merci à tous qui me suivent je vis que il faudra peut-être beaucoup plus s'intéresser à le mélange le petit dingala et tout qu'on sort c'est normal nous sommes les Congolais donc si nous parlons nous essayons d'emprunter la langue de Bolière mais la nôtre est là donc nous saluons nos frères Gessère et nous les disons bonne année à cette année que nous avons commencé donc par la foi et surtout la foi charismatique cette année elle est elle sera la plus bonne pour nous qui ont crié au message de la vérité la bonne nouvelle à qui nous vous invitons c'est parce que c'est la foi charismatique et qui cliente le fait c'est le temps de la foi charismatique merci beaucoup prophète Benjamin Karanga alors je crois que aujourd'hui prenons un point d'abord nous allons toucher sur l'apostasie qui règne d'ailleurs aujourd'hui parce que c'est vrai c'est plus pratique dans des églises c'est plus pratique dans de milliers enfants des dieux certainement on ne sait plus les gens s'y sont perdus complètement quelle parole la manière de la communiquer la manière de faire consommer aux gens la parole le genre se pose la question où est le vrai dieu en parlant de l'apostasie quelle image ou quelle idée avez-vous de l'apostasie oui en fait l'apostasie c'est ce que nous vivons aujourd'hui c'est l'accomplissement comme j'aime toujours votre émission on dit vérité et réalité la vérité que l'apostasie a été prophétisée dans la vie et que comme toutes les paroles prophétisées doivent s'accomplir ça doit prendre le corps et doit être réel aujourd'hui c'est comme ça que nous vivons l'apostasie et donc cela signifie que Jésus est réellement le Seigneur Jésus Christ est véritablement le Dieu véritable à qui tout ce qu'il promet ça s'accomplit et donc là c'est dans les côtés négatifs qu'il y a l'apostasie et tout ceci a m'indiqué que quand vous verrez tout ceci de là c'est alors vous comprendrez que le fus de l'homme est déjà la porte il viendra comme la parole il viendra comme un volet mais évidemment c'est là où nous nous avons la ferme foi charismatique de vous dire que non seulement on ne peut pas on doit connaître l'apostasie on doit connaître le faux on doit connaître comment ils sont en train d'opérer dans les ensemblées dans les églises comme mon frère le fait chaque fois dans votre émission l'évangéliste Roger Bacca il veut montrer comment l'apostasie est entrée dans l'église qui est d'aucun le sage c'est ça mais néanmoins après avoir montré tout ce qui est l'œuvre de l'îme parce que l'apostasie c'est l'œuvre de l'îme qui est entrée dans l'ensemble de Dieu qui est entrée dans ce qui dit la Bible c'est-à-dire dans l'église saint c'est-à-dire l'ennemi est entré déjà dans l'église saint en commençant par la première église que les hommes appellent l'église mère qui a fait engendrer toutes les autres assemblées qu'on appelle les églises de réveil et communément appelées les églises de réveil en soi ce sont les ensemblées et les communautés qui sont tirées dans l'église mère alors l'ennemi étant malin il est allé prendre l'église parce qu'il n'existe même pas plusieurs églises il existe des églises l'église des apôtres qui est l'église catholique l'ennemi a pris cela et il a imposé sa loi et par conséquent tous les autres enfants, petits enfants, petits-fils de l'église catholique ils sont soumis dans la puissance de l'ennemi qui a pris l'église assemblée ou l'église corps qui est l'église catholique et donc ce qui fait que l'apostasie est réelle maintenant comme l'apostasie est réelle l'ennemi a pris déjà l'église il y a une mathématique que les gens ne comprennent pas peut-être vous savez les corps que vous êtes que nous sommes c'est le temple du Dieu mais Dieu est en esprit lorsque Dieu est là il agit mais il peut s'arriver que l'homme refuse Dieu l'homme choisit l'ennemi quand l'ennemi vient la Bible dit que notre Dieu c'est un Dieu jaloux il ne peut pas être mélangé par d'autres dix c'est-à-dire que là où il habite il ne peut pas accepter qu'il y ait notre Dieu lorsque vous emmenez les pédicités l'occultisme les maçonniques les volets les détournements l'escroquerie dans le temple de Dieu Dieu le Père quitte ça veut dire l'esprit de Dieu le Christ le Saint-Esprit quitte quand le Saint-Esprit quitte il laisse la place à l'ennemi et maintenant comme il est le créateur lorsqu'il quitte il doit aller créer un autre corps à qui il va habiter parce que Dieu ne peut pas agir sur la terre sans l'homme et donc l'apostasie étant réelle parce que c'est l'accomplissement de la parole prophétique maintenant aujourd'hui ce que nous nous devons maintenant chercher c'est de maintenant de comprendre où est-ce que Christ se retrouve où est-ce qu'il est où est la solution où est maintenant les salis or il avait promis que quand vous verrez tous ces signes là se réalisent c'est alors vous comprendrez que le fils de l'homme n'est pas loin or il y a une mathématique divine qui a été faite parce qu'il est fidèle et il fait des choses et la gloire c'est de cacher des choses il a caché son arrivée et quand il est venu les gens étaient distraits et aujourd'hui puisque la parole dit personne ne connait le père si ce n'est le fils personne non plus ne connait le fils si ce n'est c'est lui si ce n'est le père et personne non plus ne connait le fils si le fils il ne le révèle pas alors aujourd'hui le fils étant au milieu de nous il nous a révélé que voici là où j'ai su voilà pourquoi nous avons le devoir voire même l'obligation de révéler au peuple de Dieu le Christ est déjà là le fils est déjà là pour fuir l'apostasie pour quitter les ensemblées là où l'ennemi a déjà pris possession pour quitter l'église catholique et pour quitter la foi catholique en voici la solution que l'église a emmenée la foi pentecôtiste il n'y a qu'une église qui peut remplacer une autre église la première église s'appelait église universelle catholique et romaine qu'on a ajoutée romaine parce que c'était la colonisation romaine maintenant aujourd'hui l'église est 100% de la divinité et descendue par le Christ l'église est universelle pentecôtiste et charismatique donc la foi catholique qui a échoué et a emprunté la postagie et l'est remplacée par la foi charismatique et donc tout le monde tout le monde qui attendait doivent maintenant suivre suivre quoi ? suivre la foi charismatique suivre le Christ il est au milieu de nous c'est Emmanuel Doty c'est là où ça c'est là où posent des problèmes en fait en parlant de tout ça les gens vous taxent de tout en fait et ils se disent que c'est l'idolâtrie maintenant c'est vraiment pratiqué parce que déjà s'il faut parler de la seconde de Christ Christ est là et tout ce qu'il a prédit n'est pas encore arrivé c'est-à-dire que l'apocalypse on n'a pas encore vécu le tout et Christ directement il n'y a pas eu l'enlèvement ça tombe c'est une confusion maintenant s'il faut dire peut-être que c'est une église c'est vrai ou il y a quelqu'un envoyé par Dieu on peut accepter mais le taxer de Christ le donner peut-être cette place c'est ce qui ne correspond pas à quoi ? de donner quelle place ? ok parce que Jésus-Christ n'était pas il était Dieu Jésus-Christ le dit vrai ou faux ? est-ce que Jésus-Christ n'était pas aussi homme ? bien sûr il était 100% homme et puis il s'il dit ah voilà très bien je reviens d'abord quand je ressens ce que vous venez de dire là j'ai j'ai des sentiments quand les gens disent que non le prophète Benjamin certain les gens disent que non il tombe dans la de la trie j'ai des sentiments vous savez que j'ai des sentiments pour faire quels sont ces deux sentiments dont vous avez ? mon premier sentiment c'est un sentiment de joie ça me réjouit d'entendre que les gens disent cela en principe vous devez être triste non ça me réjouit et j'ai tellement une joie une joie une masse quand j'entends des gens parler de cela et je vais vous expliquer le deuxième sentiment que j'ai c'est un sentiment de regret pour eux un sentiment de regret énormément pour eux pourquoi ? je commence par là pourquoi les regrets ? les regrets c'est parce que je vois les milliers de chrétiens qui ont fait des années dans les églises communément appelées les églises les ensemblées et dans leurs chansons dans leurs prières dans tout ce qu'ils font c'est attendre Christ qui va venir voyez là où j'ai un sentiment de regret vous attendez quelqu'un pour vous Christ ne viendra pas Christ ne viendra pas attendez vous attendez les Christ pendant les années vous priez vous chantez vous à tout vous savez j'aime la chanson qu'on chère que je trouve chez nous je vais vous répondre mais mon regret c'est à quel niveau celui dont vous attendiez est là mais vous n'avez pas compris vous n'avez pas si que la personne dont vous attendiez est arrivée c'est un regret total mais qu'est-ce que vous perdiez dans tous ces ensemblés là donc là je comprends bien le mystère la puissance de l'apostasie vous savez la puissance de l'ennemi Satan comment il a véglé les gens dans les églises et dans les ensemblés les gens sont dans les églises et dans les ensemblés on les a véglés par les faux enseignements par les fausses prédications en leur montrant que quand Christ viendra ça sera comme si l'humanité va changer je vais ouvrir les parenthèses parlons d'abord de l'enlèvement qu'est-ce qu'il est les écrits qu'est-ce que nous devons révéler on parle de l'enlèvement des quoi n'est-ce pas que la Bible parle de l'enlèvement de l'église mais si nous regardons dans nos cités dans nos villes il y en a combien d'églises vous voyez pas qu'il y a un problème là-bas on parle de l'église bâtiment lesquelles églises alors on ne parle pas de l'église bâtiment quand même je parle de cette église la Bible parle de quelle église de l'église l'église c'est qui ? c'est ceux qui ont crié en Jésus-Christ ah ceux qui ont crié ok allons dans les si ce n'est pas l'église et le bâtiment c'est l'église et l'homme maintenant nous tous vous avez crié en Jésus vous êtes l'église admettons prenons le sénégal l'autre a crié en l'église l'autre a crié en l'église mais pourquoi la Bible n'a pas parlé de l'église des églises non non tout ce qui au fait tel a crié en Jésus-Christ l'autre a crié en Jésus-Christ tous nous formons un en quoi ? tous nous croyons en Jésus-Christ ah voilà nous devenons un c'est ça ok lorsque nous devenons un prenons un il n'a pas parlé des époux il a l'épouse et l'épouse maintenant c'est laquelle cette épouse parce que lorsque nous rentrons dans la période de Jésus dans sa première venue lorsque Jésus lui-même étant venu qu'est-ce qu'il a fait ? pour laisser la clé de l'église il a laissé à qui ? à une seule personne parmi les apôtres qu'il avait il a dit c'est toi Pierre que j'ai bâtiré mon église vous pouvez appuyer cela par le fond parce que ça va m'échapper prophète est-ce que vous pouvez restons sur le base biblique nous sommes dans les bases parce que déjà nous ne voulons pas conduire les enfants de Dieu dans une confusion les gens lisent les écritures mais ne lisent pas l'esprit qui est il y a ce que nous les jénieurs l'esprit et la lettre il y a des choses à venir avant le retour des Christ n'est-ce pas ? ok dites-moi quelle est cette chose-là qui a été prévue avant l'arrivée de Christ Emmanuel qui n'est pas arrivé tout est déjà fait c'est seulement les gens qui le voient dites-moi un je vais vous expliquer non 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 mais vous venez de parler de l'apostagisme effectivement la bête qui monte de la mer mais la bête est déjà là la bête qui monte de la terre mais la bête est là c'est où ? voilà où ? interpréter les écritures parce que interpréter les écritures voilà comment les gens ont voulu ont mal enseigné la parole par la chair sans comprendre que la bête d'abord la bête d'abord est spirituelle mais la bête est spirituelle comment vous cherchez à avoir la bête physique sans entrer dans le spirituel il y a une autre parole que la Bible dit que tout est élevé tout est élevé c'est quel est élevé pourquoi on n'a pas dit que tout l'ége tout est élevé ce n'est pas l'ége humaine c'est l'ége prophétique qui le verra c'est cet éle-là qui va vous présenter j'en avais je rentre d'abord dans ma joie pourquoi je disais la joie je parlais de la joie et je suis très joye d'entendre les lignes disent que le prophète Benjamin Kawanga est devenu idolâtre parce qu'il est un homme effectivement puisque vous appelez les gens allez adorer Emmanuel Dodi c'est ça Emmanuel Dodi c'est un dieu parmi les personnes je vous le dis c'est ça le problème qui ne passera pas parce que ça passera même si on ne le veille pas aujourd'hui qu'on ne le veille pas cette vérité va trouver le prophète Benjamin vous savez il y a une personne qui m'a dit il y a une personne parce qu'apparemment il y a un homme qui m'a dit du coup ou changé j'en arrive la doctrine j'en arrive non non le prophète Benjamin je voudrais dire que ma joie c'est mes fêtes pendant tout ce temps pourquoi vous n'avez vous n'êtes pas quand même d'aujourd'hui vos passages sur l'espace médiatique ça ne date pas d'aujourd'hui et l'évangile dont vous étiez en train de prêcher dans ce temps là pourquoi vous n'avez pas annoncé que Christ je vous ai toujours prenez toutes mes vidéos même la conférence que vous étiez si vous n'avez pas compris ce que je faisais vous avez parlé de Christ Emmanuel Dodi comme Christ suivez l'information et suivez les vidéos je vous ai toujours dit que Christ est au Congo suivez toutes les conférences Dieu est au Congo Dieu est au Congo mais effectivement il est l'omnipotent l'omniprésent l'omnipotent écoutez la Bible dit ceci la présence de Jésus le royaume de Dieu est fini parce qu'il y avait un homme il était visible donc il doit être identifié identifiable Dieu il dit aussi l'homme alors j'aimerais dire ceci ma joie c'est à quel niveau c'est à ce niveau là ma joie consiste à ce que lorsque les gens disent par l'ignorance que je les conseille pour le moment que le prophète Benjamin quand on tombe dans l'idolâtrie parce qu'il appelle Manuel Dodi le Christ le véritable Christ je ne parle pas de Christ vous allez encore loin pour appeler les gens l'adorer alors j'aimerais dire ceci je voudrais dire ceci alors pourquoi ça me résume ça me résume pourquoi parce que c'est la pauvre qui Emmanuel Dodi il est le véritable Christ pourquoi ça c'est selon vous parce que j'en arrive la première venue de Christ l'usé les événements ça a été ainsi les gens entendaient Christ qui va venir mais quand le Christ est venu les gens n'ont pas cri l'usé les juifs qui attendaient le Christ qui va venir mais lorsqu'on dit voici le Christ qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont réagi de la même façon que les autres peuvent réagir par l'ignorance cela prouve que la véracité de ce Christ est là de Christ dans sa seconde est venu parce que ce qui a été fait à ce temps-là est en train de se faire aujourd'hui et donc le véritable Christ quand il était venu dans sa première venue les gens n'ont pas cri par l'ignorance alors qu'on l'attendait alors que les prophéties étaient là mais ce qui se passe encore aujourd'hui quand il est venu les gens ne veulent pas l'entendre ne veulent pas l'écouter oh mes frères écoutez-moi je vous le dis écoutez-moi ne tombez pas ne tombez pas dans les mêmes pièges qu'avaient tombé les juifs parce que quand Jésus leur disait avant qu'Abraham affiche Jésus ils l'ont caillassé peut-être vous pensez caillassé le prophète Benjamin Kavanga par l'ignorance mais moi je suis en avance cela prouve aussi que le prophète Benjamin Kavanga c'est véritablement prophète pourquoi parce qu'un prophète est en avance quand est-ce qu'on reconnaît un vrai prophète un prophète est reconnu dans tout de la dimension divine et dans ce qu'il prophète ça se réalise par exemple vous êtes d'accord qu'il y a certaines prophéties dont vous avez profité qui n'a pas eu aucune n'est tout ce que je prophète ça se réalise et tout ce que je révèle c'est vrai aucune personne ne peut me dire tout ce que j'ai dit vous vous rappelez vous avez dit si ils osaient ramener les cordes de c'est qu'il dit Félix Moumoura alors vous n'avez pas vous n'avez pas vu ça mais le corps a été rappelé ici mais faux et je vous invite vous pouvez le prouver que vous pouvez le prouver comment d'ailleurs je vous invite si vous voulez je vous le dis ceci est le corps de et si vous voulez préparer une émission spéciale on va le faire on va le faire l'identification là où se trouvent les trois corps le corps de Laurent de Sirekabila le corps de Lumumba le corps de Tchentisikedi nous sommes dans le mois de janvier le mois et l'autre est mort le premier février donc préparer une date je vais vous l'indiquer là où se trouvent les corps de ces trois personnages effectivement ça c'est une émission qui ne va même pas tarder on en a besoin d'ailleurs je vais vous l'indiquer là où se trouvent les corps de ces différents ces trois personnages les corps de Tchentisikedi n'a jamais été rapatrié n'a jamais été rapatrié je vous le dis et les gens là qui m'écoutent ils le savent parce que l'occultisme avec leur bande de maçons je vois être détruit cette année et cette année ça ne passera jamais je voudrais dire que ma joie aussi se montre qu'un prophète est en avance je suis en avance parce que c'est lui qui avait vu l'apôtre Pierre qui avait été révélé de Jésus qu'il est le Christ le fils de Dieu vivant les autres ne voyaient pas comme lui c'est comme même d'autres qui sont tout autour de Emmanuel d'autres ne soyez pas surpris quand les autres l'appellent pasteur les autres l'appellent l'appellent prophète les autres l'appellent tel tel mais votre frère le prophète Benjamin Kavanga n'a pas les mêmes yeux que les autres le problème c'est qu'il n'a jamais dit ça il n'a jamais dit mais voici je suis le Messie il n'a jamais dit il prêche aussi l'avenue de Christ écoutez non non mais il y a des gens qui prient là-bas il n'y a des gens qui prient là-bas il ne prêche pas la venue de Christ la seconde venue de Christ c'est à lui Christ en lui l'espérance de la gloire nous avons suivi une image où il est en train de prier pour le malade il prie au nom de qui ? mais oui il prie au nom de Jésus Christ comment est-ce qu'il va prier ? si c'est lui le Christ ok ok qu'est-ce que la parole vous dit ? quand le Christ viendra pour la seconde venue il va détruire la première venue non non la seconde venue amène les véritables salis parce que le premier sali a été incomplet le sali de la foi catholique où il devait se référer au Christ qui viendra c'est ça une confusion s'il est réellement Christ pourquoi lorsqu'il est en train de prier lorsqu'il prêche ? il doit encore prêcher il doit encore prêcher Jésus Christ au moment où lui-même il est en personne très bien la prédication devait quand même changer non non la prédication ne peut pas changer il devait se présenter mais voici d'ailleurs d'ailleurs oui mais oui la prédication a changé dans le sens qu'il est en train il révèle maintenant toute la Bible en corrigeant même les erreurs qui ont été introduites dans la Bible parce que c'est lui-même le propriétaire de la Bible puisque il est à Jésus quand vous lisez dans ses prières quand il dit Jésus quand est-ce qu'il prie il disait quoi ? je donne la prière que Jésus a venu Père et Jésus dans la prière que Jésus a laissée aux apôtres c'est dans quelle prière ? notre Père qui est aussi mais dans cette prière là il y avait une erreur qui était introduite que les véritables et Christ Emmanuel de Dieu a corriger c'est la quelle erreur ? c'est quoi ? que ta volonté soit faite si la terre comme au ciel lorsque Emmanuel de Dieu arrive en tant que le véritable Christ est dans sa seconde il corrige il corrige en tout cas que la volonté soit faite au ciel et sur la terre car la volonté de Dieu ne commence jamais sur la terre la volonté de Dieu commence au ciel et ça revient sur la terre mais si seulement c'est la volonté de Christ ce n'est pas un problème commencer par la terre ou le ciel c'est pas un porte non non au commencement dans Genève Dieu avait créé le ciel et la terre effectivement mais le toit a été créé par lui on ne peut pas commencer au ciel et sur la terre on n'impose pas l'ordre à Dieu c'est lui il fait grâce à qui il veut comme il peut commencer par la terre et fini il habite depuis la Genèse il a créé le ciel il a créé la terre ça veut dire sa volonté avait commencé au ciel et ça s'est descendu sur la terre alors au début attendez le ciel c'est qui ? le ciel c'est Dieu la terre c'est l'homme c'est comme votre mission vérité la vérité c'est Dieu la réalité c'est l'homme et donc la volonté de l'homme commence la volonté de Dieu commence au ciel et ça descend sur la terre ça c'est la vérité maintenant quand nous revenons pourquoi ça m'est réçu ? la première partie non 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 vous ne pouvez pas nous échapper la première partie notre père qui est aussi non partout là-bas c'est bon là-bas c'est bon je l'ai indiqué là où il a corrigé en imposant le nom au malade oui il impose au nom de qui ? au nom de je suis Christ c'est clair parce que pourquoi ? je vous le confirme c'est là où on ne s'est mis pas d'accord je suis en train de vous confirmer puisque c'est lui-même le Christ il ne peut plus encore prier au nom de Christ vous n'avez pas tort qu'il prie en son nom en fait vous n'avez pas tort la Bible avait tranché même si on arrivera là-bas alors la Bible avait tranché qu'il y a un seul nom qui a été donné au ciel et sur la terre d'accord parce qu'il est venu du ciel prophète attendez attendez parce qu'il est venu du ciel et vous nous oubliez quelque chose parmi les prophéties avant l'arrivée de Jésus il y a eu trois noms prophète il y a le nom de Jésus il y a le Christ il y a le nom d'Emmanuel mais le nom d'Emmanuel a été oublié souvent oh oh lorsque la Bible dit dans l'Apocalypse quand il viendra il y aura un autre nom que personne ne connait mais sauf celui qui est révélé donc le nom là c'est ce qui a été signifié on lui a le ciel est attribué que le nom d'Emmanuel qui a été déjà dans la Bible mais oublié par les hommes et le nom d'Emmanuel qui signifie les lois la divinité et donc la Bible dit que le Christ devait encore revenir tout en passant par une famille revenir sur ces chemins là il y a à boire et à manger je crois j'ouvre le débat vous permettez vous allez répondre vous permettez j'ouvre le débat mesdames et messieurs serviteurs de Dieu vous qui ne suivez je crois que le plateau ici nous sert de des canals au fait alors vous qui ne suivez je crois que nous nous entrons maintenant dans une profondeur de matière vous qui ne suivez c'est lui qui est prêt pour répondre contrairement ou à faire le débat je crois peut aussi nous appeler à travers le numéro qui est affiché au bas de l'écran puisqu'on doit vraiment vraiment vous m'a pénétré parce que c'est maintenant ou jamais je pense que si ça ne passe pas ça ne passera pas je vous l'ai dit d'abord parce que la prophétie de cette année est claire que tout celui qui ne sera pas connecté par le Christ de la seconde vie cette année l'année des grâces est finie 2020 cette année si celui qui ne sera pas connecté par lui du près ou de loin il ne prêchera plus l'évangile parce que l'évangile doit être prêché par sa seconde vie et dans la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est-à-dire dans la deuxième église la foi charismatique puisque la première fois a échoué vous avez posé vous-même la question les gens se posent la question les gens se dérangent se dérangent où est-ce qu'il faut aller dans toutes les assemblées les faux pasteurs les occultistes et les sataniques qui ont déjà arrivé dans les églises maintenant l'apostasie a déjà érigé partout où est-ce qu'il faut aller c'est-à-dire simplement sur le plan prophétique la première fois catholique a échoué maintenant la première fois catholique a échoué le salut est devenu dans la seconde foi c'est la foi charismatique voilà pourquoi il faut être dans l'église universelle panthégotiste charismatique le fondement prophétique est du réel élevément de l'église parce que ce que vous cherchez c'est quoi c'est l'enlèvement oh l'enlèvement est déjà fait parce qu'il y a une seule personne qui doit être enlevée et cette personne ça s'appelle Emmanuel Dodi quand vous avez parlé de la généologie mais oui Jésus lui m'a mené avec la généologie et donc l'apparition de Christ ne peut que prendre un corps à un homme mais qui existait mais qui a été amené au ciel comment la Bible annonce la seconde venue de Christ mais je t'en ai déjà expliqué je t'en ai déjà expliqué il devait être par une la Bible n'a pas parlé de ça ni les détails ouf c'est sûr les détails que la Bible en parle la Bible s'appelle l'apparition Christ apparaîtra apparaîtra pour la seconde fois prophète Benjamin vous aimez vous aimez la confusion je suis tenté d'enlever la confusion je suis tenté de fixer le peuple de Dieu bon ok nous fermons d'abord cette parenthèse parce que nous courons derrière les temps parce que je voudrais qu'il y ait quand même on va ouvrir cette parenthèse avec prochainement sur le même plateau avec un autre serviteur de Dieu bien sûr qui sera de la partie enfin que nous puissions tirer les choses au clair le plateau c'est vrai vous êtes notre invité principal ne vous en faites pas vous allez vous exprimer et vous allez juste ça vous détendra un peu sinon cette parenthèse on peut la fermer d'accord ah oui bon je vais terminer avec moi à la fin ok ok d'accord et nous allons prendre le deuxième point de cette émission parce qu'il y avait quand même deux points que nous avons préparé aujourd'hui nous avons suivi les images de prophète d'évêque Denis Lécy à travers plusieurs interviews d'ailleurs donc beaucoup ont tiré peut-être de réflexion tout autour de se dire comment expliquer un serviteur de Dieu vous êtes prophète quelle est votre réaction ? mon frère allez d'abord émission quand ? il n'y a même pas une semaine j'ai trois ou quatre jours ah ça dit cette année l'année 2021 moi ça ne me surprend pas ça ne me surprend pas ça ne peut pas me surprendre pourquoi ? parce que Denis Lécy c'est connu il y a des choses qui ça ne nécessite même pas que le moutoir ne soit pas révéler ce que je disais c'est que à révéler à la Samara nous il y a des choses mais la Bible est claire le royaume de Dieu qui est là mais il y a des choses qui est là mais écoutez mais il y a des choses qui est là qui est là est-ce que c'est mon frère quand il y a des choses à l'église à l'Olangue à Jézabel il y a des choses à l'O grove et à la Samara il y a des choses à l'heure même si ça c'est le royaume le royaume le prophète qui est là dans le royaume le royaume il y a des choses mais oui parce que vous savez le problème ça on dit maintenant c'est vous n'avez pas roulant de l'eau à bafou mais maman c'est le bafou marcelo à zack boya qui est nous j'ai dit le seigneur à bota maté le 25 mais ce qu'il ya à salu mon salut à jésus christ à l'émission à diminuer ce que j'ai dit à bota mouni est-ce que j'ai j'ai voté à bota mais la bota m'a situé un pasteur d'exemple sur l'anique il t'a moukouna et pourtant et pourtant la naissance de jésus est réveillée là il faut voir le christ au milieu de vos hôtels moukouna moukouna bique et nos bases des alli chers il ya une église à une église à une église à voter à lui bien on a cp les pauvres janine maboune d'accueil d'un retour à sénat coteau mikolo boi vous base n'aille et zanné église n'a volé n'était écrise chère au qui construit à mot et tout comme ça mais ça oui un problème ça bouille les vieux mouna ou bien abattu moussous d'abord j'ai moukouna bavé moukouna bavé ou bakou biakamakam tamba mouni le prophète benjamin kawanga sous l'inspiration la révélation il ya les christ et emmanuel d'audit à jacob prêcher politique et agence à l'acteur politique à l'époque les vrais moukouna bazarana n'a pas fanatique de maman à tabille mais d'accord soutenir cabine oh salut moi j'étais le premier n'aïbissa bango yo le vieux moukouna bamboussous moi n'ai pas été ma prophétie quand je profite c'est que les mariages elle se c'est caché c'était ma restant nique et koukoufa oua nabou l'avouakiamonte maintenant aujourd'hui comme ça se réalise mais les vies moukouna bazar la bazarba maradangoulou a maradangoulou a maradangoulou si le bambou nika moua nini le renébalan dit kouna dobalan nari le rené kouna et païa bar ya tabi là on a démontré que kabile qui se fait et tant que mouni s'il faut ma camo et basso qui n'est au bas et que les boulons n'yosont pas encore à moi alors problème exact pour n'être le vrai moukouna il fallait il faut battre batik et ça moukouna je vous le dis ceci la véritable prophétie de cette année Tous ces pasteurs, Napa politiciens ou annonce ou annonce, Pagons tout le temps, Il n'y a grâce, L'année de grâce, Napa n'y a pas de 6 ans, Cette année-ci, Allez, Quand vous allez le dire, Napa pas des pasteurs, Napa pas des pasteurs, Napa pas des prophètes, Napa pas des prophètes, Napa pas des tombés, Et si, Napa pas des tombés, Napa pas des tombés, Napa pas des chèves, Napa pas des tombés, Lain après l'autre, Bétise, c'est la bêtise à l'anoubi maman avec l'islamo ma contradiction la prophétie n'a pas loupouta d'un autre ou l'analyse apôtre l'orada l'or ap si prophétie à ya loupouta et à moi si à l'analyse au moins au moins au moins au moins au moins au moins à moi moumali abat mais l'orada l'or non après après c'est beau et il paraît qu'il y a on va nous tromper on va bloquer on se voit c'est mon coeur de vécu d'analyse grâce à l'année passée année 2020 cette année c'est l'année de la foi on la voit c'est le premier jugement parce que christ étant là le jugement doit commencer à l'église vous comprenez donc au revoir s'en aïe denis les denis les sen léomale d'abord d'un musicien n'a pas au yaïe et bi bambou c'est pas ça n'est 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 pas qu'à la baie n'a mais ils l'ont donc le problème est allé qu'est bâtona les zones à la musique auana baiya baia sweets à la sauvée c'est comme ça que n'est 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 pas au à aucun de mon a d'oddy parceque Je suis un journaliste JIP Mais premièrement, je suis un journaliste 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 Un journaliste C'est un homme Je ne mérite pas L'œuvre de Dieu Je ne mérite pas JIP JIP JALU JAPI Sous-titrage FR ? ... 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